Matteo Arlevi, son transfert bloqué par Dijon ? Conseil, pub, probo, boletisation, plus 229, 53, 63, 87, 30. Point d'interrogation, gros bruit actuellement, gros tollé, actuellement de l'autre côté de Dijon, Matteo Arlevi. Vous le saurez dans cette vidéo, j'ai au prix de rester scotché du début jusqu'à la fin. Vous savez, ici, on développe bien sûr les actualités concernant le football. Bélin, vous partagez cette thématique, vous savez ce qu'il y a à faire et bon. Likez la vidéo, merci, vous m'avez fait que YouTube puisse amener la vidéo très très loin. Élimentez-moi. Matteo Arlevi, le club me prend en otage. Selon nos informations, la Dijon Football Club a bloqué deux offres de ce mercato, bien sûr, pour Matteo Arlevi. Malgré une promesse de parti libre cet été, le club bloque les transferts pour des soucis liés à un possible pourcentage à la revente. Une situation qui devrait faire parler dans les prochains jours, bien sûr. Monsieur Delco serait trop gourouf. Point d'interrogation, on attend de voir. Et oui, vous avez suivi l'élément, le joueur. Bon, on vous l'annonçait ici sur la chaîne. On a toutes les informations. Vous n'allez pas trouver ça ailleurs. Plusieurs informations dans une même vidéo. Des fois, on vient en édition unique. Beaucoup, beaucoup d'infos. Et vous voyez, Matteo Arlevi, il devrait bien sûr quitter Dijon. Et vous voyez, finalement, on me dit que bon, le montant n'a pas été bon. Le montant de transfert, ça n'a pas été consistant. Donc, Dijon veut garder, bien sûr, le joueur. Et le joueur en a marre. Il veut partir. Et il y a un gros bras de fer. Actuellement, entre Dijon et Matteo Arlevi, c'est sûr que son contrat reste. Encore son contrat est encore en cours. Dijon ne peut pas le libérer comme ça. Maintenant, si le contrat reste, il y a toujours des clauses libératoires. Et Dijon est en train de faire le possible. Maintenant, si vous avez besoin du gars, bon, en tout cas, allez encore à la table de négociation. Ou bien augmenter son salaire et tout et tout. En tout cas, le gars, il est quitté Dijon ou il est quitté. Parce qu'il a trouvé mieux ailleurs, ce qui est normal. Parce que, sachant que, vous ne l'avez même pas utilisé. Durant la saison passée, vous ne l'avez pas utilisé. A bon escient. Des fois, il n'est pas convoqué. Je ne sais pas s'il est malade. Et vous l'avez utilisé en fin de saison seulement. Et maintenant, il trouve une porte de sortie. Où il pourra jouer. Ou bien, bon, peut-être gagner encore beaucoup plus en termes de salaire. Et vous le bloquez comme ça. En tout cas, c'est bon. L'avis que je donne déjà. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas sérieux. Si les dirigeants de Dijon sont en train de bloquer les joueurs. D'autant que Dijon est encore descendu. En national, Dijon est descendu. Donc, il n'y a pas un projet encore. Mathéo fait partie. Et quand vous descendez comme ça, les joueurs ont à cœur de quitter le club de Tchengen, de Payah. Parce qu'ils n'ont plus rien à foutre. On travaille pour aller de l'avant. Et en tout cas, libérez, libérez Mathéo Arnene, s'il vous plaît. C'était l'information que je tenais à partager avec vous. Flash Info. Je reviens tout de suite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501